Mais t'es pas chez ta mère ! Mais non les tiens, t'en as déjà un ! Non ! Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans ce Noël vidéo. J'ai décidé de réagir au look du Met Gala. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Met Gala. Et en fait c'est un gala annuel où les célébrités viennent, genre pour collecter des fonds, pour le Institut Costume du Musée Métropolitain de New York. Et en fait chaque année il y a un thème de l'exposition de l'Institut Costume, du Costume Institut, je sais pas. Donc cette année, l'année 2017, il y avait le thème, je crois que c'était en hommage pour Ray, je sais pas quoi. Je vous écrirai le nom, de toute façon qu'est-ce qu'on s'en fout. Et c'était pour la marque Comme des Garçons, pour rendre l'hommage du créateur de la marque Comme des Garçons. Et voilà, et du coup j'ai décidé de réagir parce qu'il y a des looks genre vraiment n'importe quoi. Et il y a des looks qui sont pas mal quand même, du coup voilà. D'ailleurs en même temps je vais manger, parce que j'ai pas mangé à midi, et il y a des potes. Non, 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 le jour ! Du coup là je suis sur le site de Vogue et il y a 153 looks à vous présenter. Du coup on va se dépêcher et voilà. Ah oui, et d'ailleurs à la fin je vais vous dire les top 3 looks genre qui ont été les meilleurs looks que j'ai préférés. Les 3 derniers looks que j'ai pas du tout aimé genre parce qu'il y a des looks vraiment dégueulasses. Alors tout d'abord le premier look qu'on a sur le site c'est Cara Delevingne Delevingne ! Delevingne ! En fait je sais pas, Delevingne, Delevingne, je sais pas. Et alors, de toute façon elle est moche. Et elle mettait un costume Chanel mais le costume il est dégueulasse. Genre c'est quoi ça ? C'est un truc avec des fleurs ? Je comprends pas. Ce que j'aime pas c'est que le costume il fait un peu trop flash. Genre déjà ça coupe, genre pourquoi elle s'est rasée les cheveux ? Elle était hyper belle et là elle a mis un truc argenté sur ses cheveux et le côté... Bref franchement je veux pas en parler plus. Ensuite alors là on a Gigi Hadid alors Gigi Hadid pour cet événement elle s'est teint les cheveux en marron parce que normalement elle est blonde pour ceux qui connaissent pas. Et sa robe en fait c'est une robe divisé par deux. D'un côté c'est un costard et... Enfin un costard... C'est un blazer et de l'autre côté c'est une robe et je trouve ça mignon. Tout ça lui va bien. Elle est hyper belle. Ensuite alors là Katy Perry elle fait peur. On dirait American Horror Story. Genre vraiment. Le truc rouge là. On dirait une meuf qui va se marier et qui est pas heureuse de se marier. Je sais pas c'est hyper bizarre. Franchement je trouve ça un peu laid. Donc euh... C'est une blague. Ensuite il y a Candace Jenner alors elle a mis un vêtement bizarre genre il y a une grande ouverture. C'est gris filet de pêche. J'ai pas compris. Elle s'est faite pêcher à la mer ou quoi ? C'est quoi ça ? Non mais en fait je trouve que son nom il fait hyper 2004. Vraiment. Je trouve ça laid. Ça lui va pas en plus. On est où ? On a Bella Hadid donc un peu comme Candace Jenner genre filet de pêche. Transparent. Candace Swanepoel. Je sais pas si vous connaissez mais c'est une angel de Victoria's Secret. Et là genre elle est hyper belle. Genre vraiment je pense que ça va faire partie. Je sais pas de mes top 3 looks parce que c'est un peu simple. Je trouve un gars là genre aussi haut de gamme. C'est bas de gamme. Alors là on a Black Lively. Lively. Je sais pas comment elle s'appelle. En tout cas elle s'appelle pas. Parce que regardez sa robe. Genre en fait au début c'est beau tu vois. Et là on arrive au genou et là ça part en cacahuète. Genre il y a des plumes bizarres. C'est... Comme ça c'est magnifique. Donc là on a Kylie Jenner avec une meuf bizarre. D'ailleurs elle l'a mis sur son scénat pour un truc comme ça. Mais elle est bizarre cette meuf c'est qui ? Kylie franchement j'ai pas aimé sa robe. Genre je la trouve bizarre. Enfin en soi elle est belle mais en soi elle est pas vraiment belle. On voit ton bras. Je sais pas je trouve ça bizarre. Et d'ailleurs elle aurait pas dû se mettre en blonde. Parce que ça... Je sais pas. J'ai pas aimé. Vraiment. Elle m'a déçue. Alors là on a Kim Kardashian West. Alors là elle elle slay vraiment. Genre je trouve que sa robe elle est simple. Mais d'un côté genre sur le haut elle est un peu spéciale. Et en fait je crois que c'est un peu un truc genre en matière chemise. Mais je trouve ça hyper beau. Ça lui va super bien vraiment. Et ses cheveux courts lisses. Je trouve que ça lui fait un style un peu sérieux. Genre business woman. Ça lui va super bien. C'est un fou. Oh my god. Alors elle je la connais pas vraiment. Mais elle s'appelle Miranda Kerr. Elle habite au Caire. Je connais son nom. Mais je trouve ça hyper beau. Genre ça fait un peu peanut. Genre des années 80, 70. Un truc comme ça. Bref. Et je la trouve super mignonne. Genre vraiment elle est trop belle. Même si je la connais pas. Mais quand même. M'étouffe. Tellement c'est laid. Elle a voulu faire un truc militaire. Genre elle se cache dans les bois. On la voit pas ou quoi. Mais là on la voit plus que tout. Genre une horreur. On la voit devant nous. Mais c'est quoi ça ? On est où ? Genre et ah oui. Et d'ailleurs il y a Vogue qui ont fait une vidéo sur elle. Sur leur insta. Allez voir la vidéo. Elle est bizarre. Selena Gomez. Oh my god. Franchement sa tenue elle était simple. Elle était toute mignonne. Avec sa petite coupe. Son maquillage. Franchement tout était parfait. Alors. Là. Highlay Baldwin. Mais elle est sublime vraiment. Sublime vraiment. Genre sa robe. Ca fait hyper chic. Ca fait vraiment glamour. Donc sa robe en fait c'est tutu sur tutu. Donc ça va jusqu'au bas. Et en haut c'est un truc simple. Et elle a mis un truc. Franchement elle est trop belle. On dirait une robe de mariage. Mais je trouve ça super beau. Rita Aura elle va nous expliquer. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Ou ça se passe comment ? C'est quoi ce papier cadeau dégueulasse ? On nous explique. Avec ses cheveux là. Elle a fait la même chose que Cara Delevingne. Non 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 non. J'accepte pas. Là vraiment mon look préféré. Genre. Je peux pas dire quelque chose de mal sur elle. Donc vous savez que Emily Radachkowski. Ma passion. Alors là sa tenue. Elle est fraîche. Genre on dirait. Elle est au Bahamas. Son maquillage il est frais. Sa coiffure elle est. Ah elle est parfaite. Alors là. Zendaya. Elle a tout tué. Genre vraiment. Sa tenue c'était un peu les années 80 et tout. Je trouve ça super beau. Avec sa petite coiffure. Par contre sa coiffure. Je comprends pas comment elle a fait. Parce qu'à la base elle a les cheveux lisses. Elle a fait les cheveux crépus. Mais je trouve que ça lui va super bien. Mon écriminage. Elle était hyper belle. Genre sa tenue j'ai adoré. Ça fait un peu l'enfer et tout. Genre elle invoque le diable. La meuf on est où ? Mais sinon c'est beau. Alors là on a une meuf bizarre. Je la connais même pas. Mais elle vient en doudoune. Au galas. C'est quoi ça ? Du coup voilà les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et là je vais vous faire mon top 3. Genre les meilleurs. Et mon top 3 les pires. Donc pour mon top 3. Les meilleurs. En premier je mettrai Zendaya. Ensuite Emilia Tachkowski. Et en 3 je mettrai Highly about the wind. Alors pour les 3 pires. On a celle avec la doudoune. J'ai pas compris. Katy Perry et Madonna. Alors Madonna c'est vraiment la... Genre vraiment je comprends pas c'est quoi son délire. Mais bon. Du coup voilà les gens. Je sais pas que cette vidéo vous aura plu. Excusez moi si j'ai du chocolat partout. Mais c'est la vie. Gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501